Bonjour, bienvenue au webinaire Instant Z sur la thématique ce soir de la célébration vue par le Dragon Dreaming. Je me présente, Jérôme Michelet, moi je suis membre de l'Instant Z depuis le début de l'année. Je suis également membre du réseau Dragon Dreaming. Moi j'accompagne les organisations sur la gouvernance partagée dans le sud-ouest, je suis originaire du Lot-et-Garonne. Et donc ce soir nous avons la chance d'avoir Sandrine qui fait partie également du réseau Dragon Dreaming. Je lui laisse la parole. Je suis partenaire apprenante au sein de l'Instant Z et puis facilitatrice, formatrice du réseau Dragon Dreaming. Voilà, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur un thème que j'aime beaucoup, celui du rêve aussi. Du coup voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est d'accompagner le changement de cap, de faire une nouvelle humanité avec des méthodes innovantes et surtout par les projets collectifs et la gouvernance partagée. Donc du coup nos intentions, en tant qu'Instant Z, nos intentions, on partage un peu notre raison d'être pour resituer un peu le contexte pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'Instant Z. Donc l'idée, la vision c'est effectivement pour relever les défis qu'attend l'humanité, nous souhaitons construire, il y a besoin de construire une civilisation consciente et agissante. Et donc notre mission, explorer et transmettre les approches en lien avec la permaculture, accompagner la pratique de la gouvernance partagée et de la démocratie participative, avec un focus, soutenir des réseaux d'acteurs engagés. Ici, notre proposition aux organisations, donc avec le modèle Z, qui est effectivement un modèle de gouvernance partagé pour que les organisations consacrent de leur énergie à leur mission avec une organisation agile, équilibrant, efficience et qualité relationnelle. Donc voilà. Et donc pour ce soir, l'intention qu'on avait avec Sandrine, c'était du coup vous partager notre expérience et notamment de la célébration, présenter du coup l'approche un peu Dragon Dreaming, un peu plus dans les détails, comprendre un peu à quoi se sert le Dragon Dreaming et plus particulièrement l'énergie de la célébration et la cultiver dans votre organisation. Et puis on vous proposera de vivre une petite expérience en fin de webinaire. Voilà, voilà. Donc le modèle Z, concrètement, avec une petite infographie qui vous montre qu'est-ce que c'est, en fait, ce sont cinq espaces qui vont venir vous permettre de différencier les éléments que vous voulez traiter, notamment en réunion. L'idée, c'est généralement quand on monte un projet, on mélange un peu tout, on mélange des questions de sens, on mélange du rêve, on mélange de la planification et de l'opérationnel. Et donc là, l'idée dans ce modèle-là, c'est vraiment de mettre, il y a un espace pour chaque chose en disant tout ce qui émerge est important, est intéressant à traiter. Par contre, si on veut tout traiter tout en même temps, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la pensée spaghetti et tout se mélange. Et généralement, ça ne fait pas un beau mélange. Et donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir tirer les spaghettis, de dire, tiens, là, on va aller dans le rêve, on va faire une carte de priorité, là, on va aller dans le plan, on va plutôt être dans la structuration de notre organisation. Donc, l'espace sens, déjà, pour commencer, c'est l'espace dans lequel on va donner justement la raison d'être, de pourquoi le projet, il existe. Une fois que, de coup, on a une raison d'être avec les valeurs, les valeurs qui sont comment on veut mettre en musique cette raison d'être dans notre collectif, on arrive sur la carte et on va sur l'espace rêve. L'espace rêve, justement, où là, on va rêver, concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre projet à moyen terme ? L'idée, c'est vraiment, voire même à court terme pour certains, c'est vraiment dans les six mois, dans les un an prochains, qu'est-ce qu'on veut avoir réalisé concrètement ? Donc là, on est vraiment dans l'espace rêve avec une carte des priorités, carte d'orientation. Et ensuite, on va aller dans le plan. Maintenant qu'on a la raison d'être, on a le rêve. Maintenant, concrètement, de quoi on a besoin en termes de règles, en termes de rôles, de quoi on a besoin pour mettre en place tout ça ? Donc là, on va venir énergétiser ça dans l'espace-plan. Et ensuite, concrètement, on va réaliser les choses, on va être dans l'espace-action. Et là, quand on va être dans l'espace-action, on va potentiellement revenir sur l'espace-plan. Parce que quand on est dans le concret, on s'aperçoit, on avait pensé qu'on ferait ça comme ça, avec telle règle et avec tel rôle. En fait, on ajuste. Donc là, il y a pas mal d'allers-retours entre l'opérationnel, l'espace-action et l'espace-plan. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la fin de notre rêve, c'est-à-dire que si on s'était donné six mois, à la fin des six mois, on va dans l'espace-célébration pour justement voir tout le chemin parcouru. Et puis bon, là, c'est le sujet de notre webinaire de ce soir. Donc, je vous laisse Sandrine en parler plus en détail. Voilà. Donc, Sandrine, je te laisse la main sur le Dragon Dreaming. Merci, Joël. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà un petit peu Dragon Dreaming, qu'on a entendu parler, qui ont eu la curiosité aussi d'aller voir le site. qui a été noté comme lien. Donc, Dragon Dreaming, c'est une méthode australienne qui vient de John Croft. Et c'est une méthode qui s'inspire beaucoup des peuples premiers et qui intègre cette notion de lien à la terre, de sagesse et de collectif. Et c'est donc John qui est un grand, une personne très proche de l'éducation, de la transmission, qui a vécu du coup, excuse-moi Jérôme, je ne sais pas du coup si le diaporama défile ou pas aussi, parce que du coup, OK, comme ça, je serai dans le bon or, parce que sinon là, je vois, je pars du coup avec mon intention, mon intuition. OK, bon, je vais faire un petit zoom arrière après. Voilà, donc John Croft qui est en tout cas un pédagogue, un chercheur, et puis qui a vécu les grandes crises en Australie et qui, voilà, du coup a, on va dire, conçu cette méthode Dragon Dreaming. Du coup, Dragon Dreaming, donc c'est un réseau de facilitateurs formateurs, voilà, qui accompagne aussi la montée en compétences, qui travaille sur les fondamentaux, accompagnement, formation, et c'est aussi une communauté, et une communauté d'organisation, une communauté d'individus, de formateurs, et toute une communauté avec tous ceux qui participent aussi aux formations, par les uns et par les autres. C'est une méthode très créative commune, donc il y a, voilà, des personnes qui sont un petit peu partout, et pour ça, on a des rencontres annuelles qui nous permettent un petit peu de nous rencontrer, de faire connaissance, et d'aller plus loin ensemble. Je veux bien, voilà. Donc, Dragon Dreaming, fort de cette recherche de liens aux aborigènes d'Australie, John s'est dit, c'est vraiment important pour changer de cap, qu'on réintègre la notion de l'individu dans les projets collectifs, et donc, il a amené, finalement, les trois piliers qu'on retrouve en permaculture, d'où le fait qu'on parle de permaculture humaine, qui sont, donc, l'évolution personnelle, le renforcement du collectif, et le soin à la terre. Du coup, c'est de dire, ben oui, forcément, si on veut que la personne, elle soit engagée, et motivée, c'est parce qu'elle est à la juste place, à sa juste place. Du coup, on permet vraiment de l'accompagner à trouver sa place, à développer ses compétences, mais aussi à vérifier si elle est bien au bon endroit dans ce projet collectif. Du coup, voilà, cette vision systémique, donc, comme je disais, John a, en Australie, ils ont vécu, donc, des grosses crises, ils ont pris conscience qu'ils étaient une petite île isolée, et que du coup, c'était important vraiment d'accompagner, de favoriser le changement de cap pour aller vite et loin. Donc, cette méthode, elle date déjà quand même d'il y a 30 ans, et aujourd'hui, voilà, on trouve qu'elle résonne plus que jamais avec cette idée de changement. Et ce qui est dit, donc, ce qui est précisé sur une des citations d'Einstein, c'est que si on veut créer cette nouvelle humanité, si on veut faire un nouveau paradigme, il y a vraiment besoin qu'on change notre mode de pensée. Donc, c'est aussi un peu ce qu'on vous propose, et c'est ce que propose Dragon Dreaming, c'est d'amener des outils, des processus un petit peu décalés pour vraiment changer de mode de pensée et de paradigme dans le faire ensemble. Et donc, la citation d'Einstein, elle est notée là, c'est, voilà, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qu'il a créé, et une croissance infinie, voilà, dans un monde fini et physiquement impossible. Donc, il est nécessaire d'aller vers autre chose. Souvent, alors, Dragon Dreaming propose donc une démarche de projet en quatre étapes qui est le rêve, le plan, l'action et la célébration dont on va mettre un petit focus du coup ce soir sur l'espace et la dimension célébration. Et dans cette démarche de projet, il est proposé du coup d'aller vraiment dans l'espace rêve qui va nourrir la motivation, la conscience et puis du coup la collecte d'informations pour aller définir sa raison d'être. Toute la dimension et l'espace planification pour aller tester la stratégie, élaborer et tester la stratégie. L'action, comme le disait Jérôme, avec des outils qui permettent vraiment du coup de suivre un petit peu comment on avance de manière partagée, collaborative, voilà, avec notamment la gouvernance partagée et puis la célébration qui est vraiment cet espace qui va nourrir l'énergie, qui va permettre la prise de conscience sur le chemin parcouru, qui va permettre d'aller explorer les talents et puis les compétences et qui va proposer du coup d'aller aller plus loin avec vraiment mais au fait c'est quoi ma transformation vraiment intérieure qui est en train de se passer grâce à cette expérience que je suis en train de vivre de projet collectif. Excusez-moi. Et une dernière étape qui va être aussi du coup le discernement avec sagesse. Donc ça, on retrouve bien aussi dans cette question d'arriver à observer la part positive, réussie, échec, voilà, dans tout ce qu'on peut faire, finalement apprendre aussi bien par ce qui est positif que négatif et le discernement va amener un petit focus là-dessus. Voilà. Du coup, juste là, peut-être une petite précision, c'est effectivement par rapport à la roue telle qu'elle est sur l'Instant Z et là, la roue Dragon Dreaming, en fait, elles ne sont pas exactement au même endroit, c'est-à-dire que tout à l'heure, la célébration, elle était en haut à gauche et là, vous voyez, elle est en bas à droite. On garde le même sens de rotation mais c'est vrai qu'il y a une petite rotation de 90 degrés. Vous puissiez vous y retourner quand même. Oui, merci. Alors voilà, ces quatre espaces, ces quatre dimensions et ces quatre énergies, elles permettent, vous voyez un petit peu là, on voit, il y a une partie intérieure et il y a une partie externe. Donc, elle amène un focus sur le fait que tout ce qui est rêve et célébration va vraiment nourrir cette énergie aussi de l'individu et du coup, de quelque chose qui peut être plus personnel et à l'intérieur de chacun et puis tout ce qui est action et plan va être tourné vers le monde extérieur. C'est ce que je vais faire avec les autres, c'est ce que je vais aller offrir, partager, c'est mes intentions de récolte et va vraiment être en lien avec l'extérieur. Et pareillement, cette méthode, elle met aussi un focus sur une partie plutôt théorique et plutôt pratique. Donc, avec l'action, célébration en pratique et puis le rêve et le plan dans un processus un peu plus théorique qui amène un peu plus de réflexion. Et donc, ce schéma, il est ce qu'on appelle fractal, c'est-à-dire que vous allez aussi pouvoir le vivre, j'ai envie de dire, dans votre journée. Vous allez pouvoir l'explorer aussi en termes de personnalité dans le projet qui sont les personnes qui ont plus peut-être une personnalité de rêveur, une personnalité de planificateur, d'agissant ou de célébrant. Vous allez pouvoir aussi la décliner, par exemple, sur le rythme des saisons. Voilà, on se rend compte que cette roue, elle est vraiment riche finalement d'un élément qui vient constituer l'ADN en fait de tout plein de choses dans la vie du quotidien, pas que la démarche de projet. Et donc, il est dit aussi que dans la démarche de projet collectif, on se rend compte que souvent quand on apporte un projet, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie sur la face du rêve. Et puis, justement, dès qu'on commence à se poser des questions de dire, qui s'engage, quelle stratégie on pose, comment on y va et qui du coup amène aussi toute cette énergie un peu du mental, la structuration, on se rend compte que l'énergie tombe, on se rend compte que plein de personnes peut-être vont se désengager et qu'au début, on était 30 et finalement, on n'est plus que 4. Donc ça, la méthode, ben oui, elle l'explique aussi et elle montre que plus on va aller vers l'action, plus on va redonner du coup de l'énergie et plus on va arriver à la célébration et de nouveau, on va être dans quelque chose de dynamique, de fun, on va être dans quelque chose aussi de gagnant, gagnant pour tous. On va être aussi la célébration, nourrir le, le lien, on va aussi apporter de l'empowerment, du pouvoir d'agir, voilà, et donc du coup, cette énergie, elle remonte. Alors, la célébration chez l'Instant Z, du coup, l'Instant Z qui fait partie et qui a fait partie aussi, j'ai envie de dire, quand même des personnes qui ont fait venir John Croft en 2012 qui font donc partie aussi des fondateurs du réseau Dragon Dreaming Francophone, se sont vraiment inspirés aussi de cette méthode et de sa philosophie et on a extrait justement pour eux cette idée d'entretenir la motivation et de soutenir une qualité relationnelle. tout ce que vous allez voir autour de l'Instant Z, c'est très présent, c'est très animé et activé et donc, dans la célébration, l'intention, elle est vraiment de pouvoir conscientiser les apprentissages, de pouvoir favoriser, développer les compétences, les talents, de pouvoir valoriser aussi les membres et puis, ben oui, la célébration, c'est aussi prendre du recul pour favoriser ce discernement. J'aurais juste une question, c'est que là, du coup, tu dis, c'est la vision sur l'Instant Z et quelle est la différence pour le coup avec la vision Dragon Rimming ? Est-ce qu'il y en a ? Alors, avec Dragon Rimming, l'intention de... Non, j'ai envie de dire, il n'y en a pas, en tout cas, on l'a vu sur les trois étapes de la roue, c'est vraiment les compétences, l'acquisition des compétences, les transformations importantes et le discernement. Voilà, moi, je le retrouve là, chacun le dit un peu avec ses mots, mais je pense que non, c'est la même chose. Les processus vont être un petit peu différents après, vont être différents, clairement différents après, mais en termes, en tout cas, de... Pour bien clarifier, donc là, tu parles, parce que là, la sébration se trouve en bas à droite, et donc, tu parles des différentes étapes qui sont l'acquisition de nouveaux talents, résultats transformatifs et discernement avec sagesse, et en fait, c'est ça l'intention de célébration du Dragon Dreaming, c'est ça. Oui, alors, c'est vrai que, merci Jérôme, pour cette question aussi, peut-être aussi un petit peu apporter des... quelques infos complémentaires sur le fait que Dragon Dreaming va mettre aussi un petit focus sur le côté ludique, le côté un petit peu fun. il y a beaucoup de place, finalement, à ce qu'on appelle aussi le côté sans sauf, le côté ludique. Il y a aussi ce côté un peu d'amour en action, de... vraiment de gagnant-gagnant, où là, c'est vraiment dit clairement. Voilà, je ne dis pas que l'instant z est de la part, mais en tout cas, c'est dit clairement dans la méthode Dragon Dreaming. OK. Donc là, je t'ai mis la petite infographie, je ne sais pas si ça te va. Ouais ! Alors, voilà, l'espace célébration chez l'instant z, donc c'est vraiment un espace à part entière qui amène, on va dire vraiment des outils qui permettent de le faire ensemble. Et du coup, voilà les outils qu'on retrouve, ça va être le cadre relationnel, tout ce qui est inclusion sorti, la régulation exclusion qui va être en lien avec tous les conflits, les problématiques interpersonnelles qu'on peut trouver souvent dans les organisations et que souvent, on ne veut pas trop en entendre parler. C'est un petit peu compliqué et puis s'ajoute à ça toujours cette limite entre ce qui doit rester en dehors du travail, de l'organisation, ce qui appartient aux thérapeutes et puis du coup, ce qui fait sens par rapport à l'individu. Donc, l'instant z a vraiment défini ces trois outils comme vraiment aidant et structurant. Et puis au cœur, vous avez deux mains qui représentent un joli cœur et ce cœur, c'est un processus de célébration qui est proposé pour vraiment très régulièrement venir nourrir du coup, cette énergie et le lien interpersonnel et au projet qui se joue dans la posture collaborative des projets collectifs. Donc, ce processus de réunion, il va mettre en avant du coup, vraiment le côté apprentissage personnel. C'est quoi mon chemin ? C'est quoi qui est en lien avec mon histoire de vie ? C'est quoi que j'apprends grâce à ce projet ? Vraiment, tourner vers la personne. Il y a une étape qui va être plutôt collective où là, on va utiliser un chouette outil que moi, j'aime beaucoup en tout cas qui s'appelle le bilan de fertilisation. Alors, excusez-moi, du coup, apparenté à la célébration personnelle, on va faire ce qu'on appelle le cercle de dons. Donc, on va aller prendre un temps vraiment pour rencontrer l'autre en face à face, et on va aller offrir les qualités qu'on reconnaît chez la personne, mais peut-être aussi un endroit qui nous a fait grandir une gratitude par rapport à une difficulté rencontrée. Donc, ça, c'est un petit peu le processus qui va nourrir la célébration personnelle. Dans la célébration collective, comme je vous disais, ça va être plutôt le bilan de fertilisation qui, lui, va permettre d'aller faire un point sur la situation présente. qu'est-ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'on a réalisé ou pas, c'est quoi les chiffres qui en ressortent. Et puis, à partir de là, d'aller observer, d'aller explorer les sources de confort, les sources d'inconfort, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ensemble pour trouver du coup des pistes pour aller plus loin. voilà. Et puis, on invite un petit temps de célébration interpersonnelle. Du coup, juste pour la petite note, effectivement, la célébration personnelle, celle que tu as décrite, c'était plutôt la célébration interpersonnelle. Interpersonnelle, oui. Voilà. Et donc, la célébration personnelle, c'est plutôt l'introspection qu'on va venir regarder un peu là à la fin. Oui. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlée sur les trois. Du coup, je les ai un peu rapprochées. C'est ça. OK. Est-ce que tu veux revenir là-dessus spécifiquement ? Dans l'enchaînement, tu avais ça. Je crois que voilà, j'en ai bien parlé, conscientiser les apprentissages. Non, ça me paraît bon. du coup, moi, j'aurais envie de poser plutôt déjà si tu aurais des questions un peu de précision, peut-être de compréhension. Et puis comme ça, après, on fait le lien avec justement cette idée de reconnaître le chemin personnel, collectif, le lien à la terre. et puis du coup, vraiment cette idée de célébration qui transforme quelque chose en soi et d'aller un peu se questionner et vivre ça de manière collective, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? A priori, dans le chat, je n'en vois pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de clarifier certains éléments qu'on a amenés ? N'hésitez pas, levez la main sur le Zoom ou sinon, prenez directement la parole. Il n'y a pas de problème. Pour le coup, du coup, on n'est pas du tout sur… S'il y a des personnes qui préfèrent ne pas parler en mode public, vous pouvez me le dire dans le chat et je peux couper l'enregistrement parce qu'a priori, ça n'a pas marché le partage sur Facebook. Je ferais plutôt quelque chose sur YouTube par la suite. Je peux couper s'il faut juste me le mettre dans le chat si ça couper des choses. Mercedes dit que tout est clair jusqu'à maintenant. c'est clair. Ok, je pense qu'on peut… Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on va revenir. en tout cas, ce que j'ai envie de compléter, du coup, c'est que vraiment ce qui fait sens vraiment de prendre le temps et puis de donner une vraie place à la célébration dans les projets collectifs, c'est vraiment pour renforcer le nous, c'est vraiment pour renforcer le chemin, mais le développement personnel, mais pas dans le sens dans le sens vraiment de la transformation, j'ai envie de dire de la transformation individuelle et collective. C'est vraiment de faire équipe aussi. Voilà. Yes. Là, du coup, j'aurais peut-être envie d'aller voir justement donc là, il me semble que ce que tu voulais amener ici, c'était de vraiment rappeler que sur chaque espace, l'Instance Z invitait à avoir des réunions spécifiques. je me dis, tiens, je veux monter un projet, tu me proposes de commencer par quoi ? Est-ce que je commence par de la célébration ou je commence par du sens ? C'est-à-dire, toi, où est-ce que tu vois la célébration ? Quelle est l'importance que tu donnes à ça et comment tu, quand toi, tu accompagnes des projets ou quand tu montes des projets, tu fais dans quel sens ? Oui, c'est une bonne question. Merci, Jérôme, parce qu'en effet, quand on déploie la roue, là, on a amené vraiment cette question du sens en premier et puis, chez Dragon Dreaming, on va parler aussi vraiment du rêve en premier et c'est vrai que quand j'accompagne des groupes, je démarre toujours par la célébration. Pour moi, c'est le point de départ. Forcément, c'est d'aller explorer quelle est ma raison d'être ici dans ce projet collectif et je pense qu'elle est vraiment riche pour prendre ce temps-là aussi, même si c'est fait avant de se retrouver à l'extérieur en quelques minutes et autres, mais c'est vraiment déjà de dire et moi, c'est quoi qui m'appelle ici ? Et c'est ce que je vais vous inviter un petit peu à l'explorer sur l'expérience. Mais pourquoi vous êtes là ici ce soir ? Et donc, voilà, moi, c'est vraiment important. On démarre déjà par la célébration individuelle et puis, si c'est un projet qui est déjà existant, si c'est un projet qui est déjà en cours et qu'on arrive, forcément, la célébration va venir permettre de faire un point. OK, on en est où dans le projet ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui sévit jusqu'à maintenant ? On parle beaucoup d'histoires racontées, le storytelling. On va se raconter nos histoires. Qu'est-ce qui fait que ce projet, il est vibrant tous ensemble ? Qu'est-ce qui fait que ce projet, il a du sens et il nous donne trop envie d'être là ? Voilà. Et donc, on va se le raconter tous ensemble. C'est vraiment important pour moi, en tout cas, de démarrer par la célébration, ce qui va ouvrir d'ailleurs le champ du rêve, de mieux célébrer, de bien célébrer. On va vraiment pouvoir aller le champ des possibles. Sinon, le rêve, il est un peu flou. On ne sait pas trop des fois à quoi le relier. Oui, et puis c'est vrai que du coup, tu partirais sur un rêve avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas leur chemin. Donc là, c'est l'invitation, en fait, quelque part, en premier lieu, déjà de célébrer toi ton chemin, en fait, pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais dans ce groupe-là, en fait, quelque part ? Et qu'est-ce qu'on fait là ensemble ? Et ensuite, pour pouvoir passer sur le rêve. Donc, vraiment dans cette courbe de partir en fait d'en bas pour vraiment remonter la courbe jusqu'au rêve. Moi, j'aime vraiment cette idée de roue fractale ou de roue en spirale, finalement. Voilà, c'est-à-dire que ça tourne, quoi. C'est quelque chose qui est vivant, en fait. Ce que je vous disais déjà pour goûter à cette énergie-là, je vous invite vraiment c'est quoi vos inspirations du matin ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver ? Comment vous allez vivre cette journée ? Le soir, vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas fait, ça a marché, ça n'a pas marché, comment je me sens ? Voilà, à l'explorer tout ça et hop, on recommence le jour d'après. Rien que ça, déjà, c'est très vivant et présent. Pour les ingénieurs comme moi, ça fait le lien avec la route d'Heming qui, effectivement, et l'amélioration continue. Et effectivement, par rapport à la courbe, comme tu le dis, le rêve, ça peut très bien être le matin, tiens, potentiellement, j'ai même rêvé dans la nuit, j'ai rêvé que j'allais faire des trucs aujourd'hui ou le matin, je rêve. OK, je planifie ma journée, je vis ma journée et à la fin, je fais le point, OK, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait de ma journée et qu'on peut faire ça, effectivement, sur la journée, sur la semaine, l'année et même dans les réunions, dans les réunions, le rêve, c'est un peu le tour d'ouverture où on prend la température de chacun, comment il arrive, on est presque dans la célébration même et après, je dis mes intentions pour la réunion, donc le rêve et après, on fait l'ordre du jour, on traite les points dans l'action et puis célébration, tour de clôture, OK, comment ça s'est passé pour vous et pour l'avoir vécu, moi, dans des réunions aussi ou des fois, dans l'action, dans la réunion, on vit des choses pas faciles parce que quand on est en gouvernance partagée, il peut y avoir des tensions, des choses comme ça qui viennent brasser vraiment individuellement et collectivement et en fait, le tour de clôture qui est du coup dans l'étape célébration de la réunion, vient vraiment, justement, on vient vraiment activer ce qu'on met, alors attendez, hop, j'ai perdu, on vient vraiment activer le discernement avec sagesse et les nouveaux talents et les résultats transformatifs qu'on va en bois à droite, c'est vraiment de se rendre compte de, tiens, il y a des moments difficiles que nous, on appelle un peu à aller confronter ces dragons dans le Dragon Dreaming, ça permet vraiment en fait de composter presque ce qui s'est vécu et d'une réunion où on aurait terminé comme ça, vraiment, je termine avec une énergie vraiment négative, vraiment basse et là, le fait de faire le tour de clôture, ça permet de composter, ça permet vraiment de ressortir en disant, on a vraiment appris un truc super et vraiment de mettre de la conscience dessus. Valérie, du coup, pour poser une question, combien de temps pour intégrer l'outil pour une personne qui ne connaît pas ? Alors Valérie, je te repose une question pour clarifier ta question, de quel outil parles-tu ? Est-ce que tu parles du Dragon Dreaming ? Est-ce que tu parles de la célébration ? N'hésite pas à préciser Dragon Dreaming. Ok, Sandrine ? Oui. Tu as une réponse ? Combien de temps pour intégrer l'outil Dragon Dreaming pour une personne qui ne connaît pas ? Alors, nous, dans le réseau, en tout cas, on propose deux jours et demi pour faire une initiation et puis comprendre, on va dire, en tout cas, chaque énergie. Après, évidemment, pour aller plus loin dans chaque dimension, il faut toujours plus pour bien comprendre les concepts qu'il y a derrière, pour bien explorer la thématique. Et puis, moi, j'ai envie de dire, au plus rapide, déjà, en utilisant, alors, on ne les a pas montrés ce soir, mais il y a plein de processus qui sont proposés par l'Instanzette que vous allez retrouver sur l'Académie. Déjà, en allant regarder un petit peu, du coup, le processus cercle de dons, le processus bilan de fertilisation, le processus, il y a un processus il y en a d'autres parce qu'après, il y a des processus comme on l'a vu, qui viennent plus apporter de la structuration. Et puis, ce que je vous disais sur cette énergie, juste vous inviter à mettre de la conscience sur cette énergie, célébration, rêve, plan, action que vous vivez dans votre vie. Voilà, vous allez, ça, très vite, vous allez le ressentir parce que, pour moi, c'est tellement vivant et tellement simple que ça, on peut vraiment se l'acquérir très, très rapidement. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que là, on parle un peu plus du côté personnel, mais l'idée, c'est vraiment d'amener ça dans les projets, dans la démarche de projet et c'est pour ça que là, évidemment, on propose à l'instant Z aussi, on fait des, peut-être que Jérôme, tu en reparleras un petit peu à la fin, mais on fait deux jours et demi de, on fait 20 heures de parcours pour justement découvrir ça. il y en a une qui est en cours qui finit demain sur trois jours en visio et qui permet vraiment là d'aller voir tout ce qui est ces outils apparentés à l'instant Z Dragon Dreaming. Les outils dont vous parlez, Sandrine, on les retrouve là dans la carte du modèle Z, c'est notamment les outils modulaires. Tous les outils modulaires en fait, sont les outils qui viennent du Dragon Dreaming, qui ne font pas partie dans la proposition de base, mais qui sont effectivement des outils qu'on utilise à l'instant Z et dont on forme effectivement soit dans la formation Dragon Dreaming, soit dans la formation les fondamentaux du modèle Z, qui est une formation de cinq jours, là pour le coup. Après, effectivement, Valérie, moi ce que j'invite, c'est à faire la formation découverte, comme dit Sandrine. Et après, en fait, c'est toute une question de pratique. C'est vraiment, c'est une pratique dans le quotidien de vraiment regarder tiens, qu'est-ce que c'est ? Ce qui est intéressant, vraiment spécifique dans le Dragon Dreaming, c'est un peu ce que disait Sandrine à un moment donné, c'est d'aller venir se positionner en fait sur les cadrans, c'est-à-dire que là, hop, en fait, on met les cadrans un peu au sol et du coup, l'idée, c'est d'aller venir se positionner, d'aller regarder comment, comment, de quelle couleur en fait on est, en sachant qu'on est toujours un peu mélangé de chaque, mais c'est intéressant, en tout cas, moi personnellement, ça m'a vraiment intéressé de voir, tiens, un moment de ma vie, donc il y a trois ans, j'étais beaucoup dans la célébration et le rêve, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'action et c'est intéressant de voir comment, voilà, je bouge moi personnellement dans mes énergies et puis de voir aussi, d'avoir une photographie du groupe, de voir comment on se positionne. Donc super, pour une équipe de six personnes, il faudrait un minimum de combien de personnes formées ? Dans l'idéal, tout le monde, mais dans le minimum, pour moi, ce serait au moins deux personnes, ce serait quand même plus confortable. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine ? Ça dépend toujours, on va dire, de la posture de l'équipe. Si la posture de l'équipe accepte d'avoir un rôle de transformation, oui, deux personnes, c'est bien parce qu'on a toujours besoin d'être deux. Pour moi, c'est le minimum. Il faut pouvoir échanger, collaborer, douter, enfin voilà, c'est bien d'être deux, voire trois. Après, rapidement, vous allez identifier dans le groupe les quatre énergies de groupe, ce qui va aussi permettre d'apporter des éléments un peu sur les personnalités. Et puis, oui, dans l'idéal, après, c'est pourquoi pas tous se former. Après, ce qui est intéressant, notamment sur des groupes comme ça, de six personnes, ce qu'on propose, c'est aussi des formations accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire la formation sur un projet fictif, on va dire, ou bateau, là, si on le fait vraiment sur le projet proprement dit. Ça sert aussi d'accélérateur pour votre projet parce que là, pendant deux jours et demi, voire trois jours, vous allez focus sur votre projet avec cette méthodologie-là. Ça peut vraiment être un boost. Nous, on l'a fait avec l'Académie du Tao. On s'est fait accompagner là-dessus. et c'est toujours intéressant d'avoir des personnes extérieures qui viennent de temps en temps nourrir là-dessus. OK, on passe à l'expérience personnelle, du coup, Sandrine ? Oui. Je pense qu'on est très bon niveau timing, donc je pense qu'on aura même le temps de faire les petits jeux en groupe. OK, super. et bien c'est parti. Du coup, du coup, voilà, ce soir, l'idée, c'est de reconnaître un petit peu du coup, votre chemin personnel, ce qui fait que vous êtes ici avec nous. Donc, pour faire un petit lien complémentaire, la matrice, on va dire, ou l'énergie derrière tout ça, c'est la roue du héros, le voyage du héros de Campbell qui a inspiré donc John qui est très présent et du coup, c'est cette idée de dire, je suis héros de ma vie, qu'est-ce qui m'appelle ? Quel est l'appel de l'aventure qui fait que, ben, voilà, ça m'a donné envie d'être ici ce soir ? Du coup, moi, je vous invite, je vais faire une petite histoire comme ça d'une série de questions et je vous invite, alors, soit lâchez les ordinateurs, fermez les yeux, détendez-vous, allongez-vous, enfin, vraiment, comme vous avez envie, là, c'est un petit voyage, on va dire, une petite histoire, un petit voyage, soit en lisant les diapos, ça, c'est vous qui voyez, et ben, assure un petit peu cette histoire du héros que vous êtes et puis juste de voir ce que ça fait, de ressentir en vous ce que ça raconte. Voilà. Donc, la première, alors là, dans Dragon Dreaming, on utilise un petit bol, c'est vrai que j'aurais bien aimé, là, me faire un petit gong. Je n'ai pas osé le prendre, du coup, mais, ah, merci, regardez, il y a Carole qui va nous faire un petit gong pour, avant que je démarre l'histoire. C'est vrai. Pardon. Voilà. Super, merci. Merci. Voilà, donc, vous êtes héros de cette aventure du webinaire Instant Z. et donc, la première question, c'est du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ? Qu'est-ce qui, quel est l'appel de l'aventure qui a fait que, du coup, vous vous êtes inscrit sur ce webinaire ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est une envie de monter en compétence ? Est-ce que c'est la raison d'être de cette organisation pour contribuer à cette nouvelle humanité ? Je fais l'exercice aussi. Merci. Du coup, une fois que vous avez clarifié, voilà, c'est ce qui vous a amené à être ici. Jérôme, je veux bien que tu poursuives. Oui, Jérôme. Du coup, peut-être que vous avez ressenti, en fait, des dragons. Tout d'un coup, quelque chose qui vous a dit, mais pourquoi je veux m'inscrire, en fait ? Est-ce que je m'inscris ? Bon, allez, je m'inscris. Non, je ne m'inscris pas. Oh, puis j'ai trop de choses. Oh, puis je n'ai pas le temps. Oh, puis voilà, tous ces doutes, toutes ces croyances. Oh, mais je sais déjà. Oh, mais je ne suis pas forcément prêt. Enfin, voilà. Du coup, ce voyage, il vous amène à explorer peut-être vos dragons intérieurs intérieurs et identifiez ce qui fait peut-être en vous que vous auriez pu changer le cours de votre histoire ce soir. On continue. et puis finalement, vous avez décidé de franchir le seuil. Finalement, vous dites, non, moi, je suis prête. C'est une synchronicité si ça vient dans ma vie maintenant. C'est trop ce que je cherchais ou c'est vraiment une réponse à quelque chose ou un endroit où je n'osais pas aller. mais vraiment, vous sentez que finalement, peut-être vous allez juste vous dire, OK, je fais confiance, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, vous avez franchi ce seuil qui est le pas vers la transformation. suite. Alors après, dans ce voyage, il y a forcément une crise. Il y a forcément des difficultés. c'est aussi toute la vie du groupe dans un groupe pour aller vers un groupe complet. On va traverser un peu des, on va traverser des crises. Et du coup, peut-être que vous aussi, à un moment donné, au cours de cette soirée, vous vous dites, mais en fait, pourquoi je suis là ? Ah, finalement, j'ai les enfants. Finalement, il y a peut-être quelque chose qui fait que, voilà, j'aurais dû m'occuper de ce que j'avais à faire ou que j'étais en train de faire. Voilà, du coup, il y a un peu une crise qui va venir et qui va vous mettre dans le doute. C'est là aussi où souvent, les groupes éclatent. Il peut y avoir des départs, des conflits. C'est là que, voilà, il y a des personnes qui se désengagent sans toujours savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Du coup, c'est un moment, voilà, est-ce que ma raison d'être ici, elle a du sens ou pas ? Est-ce que je suis à la bonne place ou pas ? Et puis, une fois qu'on dépasse cette crise, c'est là qu'il y a énormément de pépites. c'est ce qui est dit de l'échec apprenant. Voilà, c'est là qu'on grandit. C'est là qu'il y a une vraie, que la transformation se fait, qu'on va dépasser nos dragons, nos doutes et c'est là que, du coup, on va connecter au trésor et qui va amener ce qu'on appelle, du coup, cet élixir dans le groupe, cet élixir personnel. C'est là que, du coup, ça y est, on a ce discernement qui permet, ah, mais oui, bon, la célébration, c'est important dans un groupe parce que ça va nourrir l'énergie, parce que ça va permettre de prendre ce temps de recul. Ça va, oui, tiens, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné dans mes compétences. Voilà, ça permet de mieux observer ce que j'ai compris, appris et y compris dans le groupe. Et donc ça, on appelle ça le trésor. On est grandis. Du coup, voilà, quel est le trésor ce soir ? Qu'est-ce que vous avez ? Quels sont les pépites que vous avez découvert ? Quels sont les pépites que vous avez peut-être ressenti dans ce que vous avez entendu autour de ces méthodes et de ces outils ? Et puis, dans cette prise de recul, c'est sortir des émotions aussi. C'est du coup, OK, des fois, il faut un petit peu de temps pour ça, mais de se dire, ah, mais finalement, et ça, ça viendra peut-être ce soir, ça viendra peut-être demain, en se disant, ah, mais quand même, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai capté, ça, c'était intéressant ou ça, ça m'a plu, il me reste ça. Voilà, ça, ça va être le petit trésor. Et puis, du coup, après, vous allez rentrer à la maison, ce qu'on appelle le monde ordinaire et vous allez vraiment pouvoir le partager, ça. Vous allez pouvoir le voir voir qu'en vous, voilà, moi, j'aime bien cette idée qu'on est en constante évolution et puis, du coup, forcément, chaque fois qu'on découvre quelque chose, chaque fois qu'on vit une difficulté ou une réussite, on grandit, on évolue, on va plus loin et du coup, voilà, qu'est-ce qui fait ce soir qu'il y a quelque chose qui a changé en vous et qui fait que vous avez découvert et qui va vous suivre tout au long de votre vie. Et ça, pareil, peut-être que vous ne pouvez pas encore l'identifier ce soir, peut-être que ça viendra dans les jours prochains. Voilà, donc ça, c'est une première petite exploration personnelle. Merci pour vous être prêts à ce jeu. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans sa raison d'être personnelle et du coup, dans le deuxième temps qu'on voulait vous proposer, c'est de vous mettre, on va faire deux sous-groupes avec Jérôme et puis, c'est là de pouvoir échanger du coup sur ce voyage qu'on vous a proposé. et puis, d'apporter un petit peu votre ressenti, vos découvertes, votre lien peut-être avec votre travail ou voilà, ce qui vous a amené à être ici en fait, quel est le lien de tout ça. Merci.